... Bonjour Bérenice Degg, est-ce que je pourrais vous demander qu'est-ce que vous pensez du personnage de Bérenice Heimberg? Disons que c'est un personnage assez compliqué, qui d'après, disons, qui a emmé ce personnage par son père qui est juif et sa mère catholique, elle est très difficile, disons qu'elle repousse l'amour et en même temps elle voudrait aimer, elle voudrait aussi être le nombril du monde ce qui est impossible, et donc elle se révolte, et puis c'est très compliqué à suivre le livre, il faut beaucoup, disons, avoir de patience parce que, en fin de compte, c'est assez révoltant, une fille de 9 ans qui fait tout, enfin, elle se bat, elle fait les pires coups. Est-ce que ça vous rassemble? Je ne pensera pas, disons qu'il y a des points communs, comme, disons, une autre personne peut le lire et puis trouver des points communs, mais c'est à peu près tout. En quelles circonstances, Bérenice, avez-vous rencontré Réjean Ducharme? C'était un soir de janvier, il y a de cela quatre ans, nous étions allées passer une soirée chez des amis, en fait, c'était la première fois que je le voyais, et puis on a jasé beaucoup, et puis il m'a demandé d'écrire mon nom sur une feuille de papier, et puis il a commencé à analyser l'écriture, ce que je l'ai trouvé très intéressant, parce que vu qu'il ne me connaissait pas avant, c'était très réel, et puis il avait même écrit un poème sur Bérenice, ce que je regardais dans le livre, il ne l'a pas écrit. Ah, le poème n'est pas? Non, non, mais disons qu'à chaque fois que je pensais à l'analyse de mon caractère, je me demandais où il était à lui, je l'ai rencontré seulement une deuxième fois, comme en passant, il s'est dit bonjour, et puis je ne l'ai pas revu, c'est depuis quatre ans, disons. Quel genre de garçon est-il? D'après ce que j'ai connu, il est très solitaire, et puis il écrit beaucoup, il ne parle pas beaucoup, et puis il est très, très renfermé, très renfermé sur lui-même, il ne jambera pas de lui, il va toujours, disons, s'arrêter, puis passer, puis tout ce qu'on voit, c'est un crayon qui sort, et puis j'en ai parlé avec, disons, ses copains de classe, et puis ils disaient que pendant n'importe quel cours, ils se mettaient à écrire, et puis, peu importe un cours, disons, ils s'en allaient. Est-ce qu'il vient souvent dans cette région aussi? Bien, comme je vous disais, je l'ai perdu de vue depuis quatre ans. Est-ce que ça vous a surpris de voir qu'à un moment donné, ça a passé un cheveu, ou presque, qu'il gagne un des grands prix littéraires en France? Alors, je disais toutes les critiques, et puis, disons que je le souhaitais beaucoup qu'il gagne le prix concours, mais en fait, c'est ce qui est arrivé, c'est tout. Je ne peux pas en dire plus long. Une chose qui est certaine, c'est que lorsque vous lui avez dit que vous vous appeliez Bérenice, ça a beaucoup frappé. Oui, il en parlait dans mon caractère, il trouvait que c'était une note originale. Est-ce que vous avez dit à l'époque qu'un des personnages de ces romans s'appelait Bérenice? Non. Donc, on peut présumer que vous avez été pour quelque chose, peut-être, dans ce qui a pu lui inspirer pour donner ce nom à son personnage. J'imagine bien. J'imagine bien.